Les opérations militaires Les opérations militaires commencent sérieusement dans le Nord-Lorrain le 22 août 1914. En effet, ce jour-là, la 3e armée française commandée par le général Ruffet et la 5e armée allemande dont le chef honorifique est le fils de l'empereur Guillaume II, le camp Prince Wilhelm, s'affrontent de la Gôme au PIO. Pourquoi apparaître ces deux armées-là ? Tout simplement parce que ce sont ces deux armées qui vont se battre à proximité du camp retranché de Verdun au moment des journées décisives de la Marne. Le 22 août 1914 est une défaite française. Sur l'ensemble du front, les Français ont perdu 27 000 tués. Comment expliquer une télécatombe ? Plusieurs éléments rentrent en compte. Le premier est que, le 22 août, les Français qui pénètrent en Belgique ont une méconnaissance de la position de l'adversaire. Deuxième élément, des officiers supérieurs se révèlent être incompétents. Enfin, les soldats découvrent la puissance de feu dont disposent les armées en ce début du XXe siècle. Au soir de cette défaite, la 3e armée française se replie en direction du sud-ouest, en direction de la vallée de l'Ottin. La bataille du 22 août 1914 avait eu lieu à 50 km au nord-est du camp retranché de Verdun. Lorsque le repli se termine dans la vallée de l'Ottin, la 3e armée française ne se trouve plus qu'à une trentaine de kilomètres au nord-est de la ville fortifiée. Le 25 août 1914, Joffre ordonne le repli généralisé des troupes françaises en Belgique et dans le nord de la Lorraine. Pourquoi ? C'est une défaite partout et les français doivent repartir à l'attaque sur de bonnes bases, repartir en s'appuyant sur le réseau ferroviaire qui sera favorable aux armées françaises. Concrètement pour la 3e armée, cela passe par le franchissement de la Meuse. En effet, à partir du 26 août 1914, la 3e armée française va franchir au nord de Verdun le fleuve, franchissement qui se fait sans grande difficulté. La 5e armée allemande, qui talonne la 3e armée française, se présente face à la Meuse entre le 29 août et le 1er septembre 1914. Les allemands franchissent le fleuve, mais les français vont profiter de la difficulté présentée par la manœuvre pour faire des contre-attaques de part et d'autre du fleuve. Le général Coutenso, qui commande le camp retranché de Verdun, n'hésite pas à faire sortir des troupes de ses réserves mobiles, des unités de la 72e division de réserve, et des combats pendant la journée du 1er septembre 1914 ont lieu notamment à Danvou et devant Consenvoie. Cela n'empêche pas les allemands de franchir la Meuse, et la 3e armée française poursuit son repli, comme Joffre lui a indiqué, entre l'Argonne à l'ouest et le fleuve à l'est. La consigne donnée par Joffre est la suivante. La 3e armée a autorisation de se replier, à condition de retrouver la liaison avec la 4e armée française qui se bat à l'ouest de l'Argonne, et de faire en sorte que ce repli s'arrête au nord de Bar-le-Duc. Et c'est ce qui va se passer jusqu'au 5 septembre 1914. La 3e armée, commandée désormais par le général Sarrail, va se replier au long de la vallée de l'air. Cette journée-là, Joffre envoie sa décision de contre-attaque généralisée des portes de Paris, du camp retranché de Paris, au camp retranché de Verdun, sur 250 km de long. Lorsque Sarrail reçoit cet ordre-là, la situation de la 3e armée n'est pas forcément bonne. En effet, la liaison avec le camp retranché de Verdun, au nord-est, n'est pas bien assurée. Au sud-ouest, la liaison avec la 4e armée n'existe pas. Un trou de 20 km à hauteur de Revigny s'est formé dans le dispositif français. Sarrail sait qu'il a besoin de tous les éléments pour pouvoir contre-attaquer. Il va donc ordonner aux unités françaises qui étaient restées sur la rive droite de la Meuse de franchir le fleuve pour participer à la contre-attaque. C'est ainsi que le 3e groupement d'ivion de réserve va passer le fleuve. Et il va demander au général Coutenso de faire sortir des troupes du camp retranché de Verdun pour participer à la contre-attaque prévue pour le lendemain. Et le 6 septembre, cette contre-attaque a lieu. La bataille est violente. Les Allemands sont arrêtés, mais les Français n'arrivent pas à les repousser. Les troupes du camp retranché de Verdun vont se battre à plus de 18 km du centre de la cité épiscopale, devant Ville-Soucouzance et Jubécourt. La journée est une journée qui n'est pas forcément bonne pour les Français, dans la mesure où les Allemands vont s'emparer de Revigny. Un trou, donc inquiétant, est désormais ouvert entre la 3e et 4e armées françaises. Le lendemain, 7 septembre 1914, un corps d'armée venu du Luné-Villois va colmater cette brèche entre la 3e et 4e armées, au sud-est de Revigny. Le même jour, des troupes allemandes quittant le Jarnisi se présentent sur les Hauts-de-Meux, sur la rive droite du fleuve. Leur objectif est d'encercler largement le camp retranché de Verdun et d'essayer de faire en sorte d'attaquer les troupes françaises qui se trouvent sur la rive gauche de la Meuse. Ils n'ont pas d'obstacle devant eux, sauf un élément fortifié, le fort de Troyon, un des forts du rideau des Hauts-de-Meuse, qui va recevoir la consigne de tenir absolument sa position, empêcher, retenir les Allemands, empêcher qu'ils arrivent dans la vallée de la Meuse. C'est le général Koutenso qui continue à communiquer avec le fort, qui rappelle cet impératif. Le 8 septembre, le bombardement du fort de Troyon commence. De l'autre côté de la Meuse, les combats restent violents. Mais les Allemands se rendent compte lors de cette journée que l'artillerie française commence à avoir le dessus. Alors, ils vont émettre un plan dans ces journées-là. Comme leur artillerie n'arrive pas à faire taire les canons français, il faudrait que l'infanterie aborde l'artillerie française, s'empare des canons français. Comment faire ? Eh bien, il faudra attaquer de nuit. Et donc, les Allemands vont mettre en place, dans la journée du 9 septembre 1914, une attaque de nuit pour essayer, justement, de rompre le front français et essayer d'approcher le plus possible des canons français. Cette attaque, dans la nuit du 9 au 10 septembre 1914, est une des plus grandes attaques de nuit qu'on va connaître pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands vont essayer d'enfoncer le front français, le centre du front français, sur 13 kilomètres de long, d'Epp au nord, à Rembert-Cour-aux-Paux au sud. Les combats de nuit sont terribles. En effet, les combattants se battent à courte distance, ce qui est rare pendant la guerre de mouvement, sachant qu'on se tire dessus à très grande distance. Il y a énormément de cafouillages, l'obscurité fait qu'on a des tirs fratricides du côté français comme du côté allemand. Et lorsque le jour se lève, après des combats féroces, notamment devant Robert-Cour-aux-Paux et devant la ferme de la Vaux-Marie, les Allemands ont réussi simplement à faire reculer les Français, mais le front français n'est pas rompu. Le 10 septembre, les Allemands commencent leur lente retraite en direction du nord. Pourquoi une telle retraite alors que la situation de la 5e armée allemande dans la vallée de l'air est certes difficile, mais pas compromise ? Et bien tout simplement parce qu'à l'opposé de la grande bataille de la Marne, de la bataille de la Marne jusqu'aux portes de Paris, la première armée allemande qui fait face à la capitale est en grande difficulté. Elle a été forcée de se replier, entraînant ainsi par effet domino un repli vers le nord de toutes les armées allemandes entre Paris et Verdun. La poursuite française commence le 12 septembre 1914, timide poursuite française, pourquoi les pertes ont été très importantes et parce que les troupes empruntent les mêmes itinéraires, ce qui crée beaucoup d'embouteillages. Et finalement, lorsque la poursuite commence, les Allemands sont déjà à près de 20 km plus au nord. Le même jour, le 12 septembre 1914, les troupes allemandes qui étaient en train d'assiéger le fort de Troyon abandonnent cette opération. En effet, ils se retrouvent isolés sur la rive droite. Avec le repli généralisé, ils reçoivent la consigne de repartir en direction du Jarnisi. La troisième armée française reprendra contact avec la cinquième armée allemande, des portes de Varennes à celles d'État, entre les 14 et le 15 septembre 1914. Mais à ce moment-là, les Allemands sont arrêtés sur des positions de coupure qui empêchent les Français d'avancer plus en direction du nord. Alors, en conclusion de cette intervention, quel a été finalement le rôle du camp retranché de Verdun dans ces journées-là ? Son rôle a été de servir de base arrière et de pivot à la troisième armée française entre la fin août 1914 et le début septembre 1914. En effet, au moment de la bataille des frontières, la troisième armée s'est déployée au nord-est du camp retranché. Dans les premiers jours de septembre, cette armée a manœuvré au nord de Verdun et s'est retrouvée au nord-ouest du camp retranché. Au moment de la bataille de la Marne, cette troisième armée est au sud-ouest de Verdun. Donc à chaque coup, la manœuvre de la troisième armée a pu être protégée, couverte sur sa droite, en permanence par le camp retranché de Verdun. Maintenant, la liaison a été fragile au moment de la bataille. L'objectif des Français était absolument en priorité de conserver la liaison entre la quatrième armée et la troisième armée, quitte, Geoffrey l'avait demandé, à abandonner le camp retranché de Verdun à son propre sort. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, les forts ont leur artillerie et il y a de nombreuses batteries qui sont prêtes à défendre le camp retranché. Le général Coutenso a joué un rôle important parce qu'il n'a pas hésité pendant ces journées-là à faire sortir ses troupes chargées de la défense mobile pour essayer de maintenir la liaison fragile avec la troisième armée dans la vallée de l'air.